Je dis longue vie à notre jeunesse ! Bonjour à tous, nous voici en direct de l'Opéra Place Gralin à Nantes et nous allons aujourd'hui à la rencontre des occupants de ce théâtre. Bonjour, on a envie de connaître un peu comment vous vous organisez ici, depuis combien de temps, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous défendez ? Ok, bonjour. Alors nous ici à Gralin, on est là depuis 74 jours. Aujourd'hui, on organise le banquet de la colère, donc en réaction évidemment à la réouverture. Depuis 14 jours, il s'est passé énormément de choses. On a commencé par réaffirmer nos revendications, parmi lesquelles le retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, qui est vraiment notre fer de lance du combat. Une prolongation de l'année blanche de plus d'un an, pas les quatre mois qu'on nous a proposés là. Et puis un plan massif pour les jeunes et puis pour la reprise du secteur grossièrement. Donc on agit, on réfléchit, on débat, on se politise, on invite les directeurs et directrices de salles à nous rejoindre. Ces derniers temps, on travaille ensemble avec eux à qu'est-ce qu'on imagine pour une réouverture solidaire. On fait des actions tous les vendredis, des actions un peu plus nationales, puisqu'on se fédère aussi maintenant avec le national et avec le régional d'ailleurs. Donc on essaye de coordonner des actions sur le territoire pour pouvoir faire entendre nos revendications. Donc il y a tout un travail de visibilité, de médiatisation. Et puis les questions ici tournent autour de comment on fait pour se faire écouter. C'est la question parce qu'on constate quand même qu'après 74 jours de lutte, il y a quand même peu de grands médias qui se sont emparés du sujet. On parle aujourd'hui de réouverture, alors c'est super, depuis mercredi les terrasses sont pleines, les théâtres sont ouverts, les cinémas aussi, mais pour nous ce n'est pas une réouverture. Donc le prono est fort, ceci n'est pas une réouverture. Pour nous une réouverture, c'est une réouverture qui se soucie du lendemain, qui pense à long terme. Si on réouvre aujourd'hui, sur 4 intermittents et hier, il n'y en a plus qu'un qui tient. Et je ne parle que des intermittents, je ne parle pas des autres artistes. Donc voilà, est-ce que c'est de ce monde-là qu'on veut ? Est-ce que c'est de cette culture-là qu'on veut ? On n'en veut pas. Et donc on veut alerter le grand public, parce que je pense que le grand public n'est pas au courant exactement de ce qui se passe pour nous. Oui, tout à fait. Nous, on était allés visiter le quai à Angers. Et effectivement, très peu d'angevin étaient au courant que le quai était occupé. À Angers, il y avait donc les étudiants et les artistes. Vous, ça se passe comment ? Les étudiants sont présents ? Est-ce que vous logez là ? La vie quotidienne depuis l'occupation, comment c'était ? Une occupation pour nous, c'est tenir un lieu. Donc effectivement, on dort ici, on mange ici. Les étudiants sont avec nous, des étudiants en art principalement. Donc à l'intérieur, on est vraiment... Voilà, les acteurs du secteur culturel sont là à l'intérieur et à l'extérieur, que ce soit dans les actions ou dans les agoras. Donc notre rendez-vous quotidien de 13h à 14h30 sur la place. On est beaucoup plus dans une convergence des luttes. On se fédère avec les autres secteurs, avec les autres corps de métier avec qui on a besoin de travailler, tout simplement. Après, la vie à l'intérieur, c'est des travails en commission. Commission, comité des fêtes où on va travailler sur le parvis, faire des performances avec des prises de parole. Justement pour là avoir une visibilité sur le grand public. Et puis on a la commission, on l'appelle la commission communication, où là le travail est plus d'accès sur la visibilité médiatique et politique. On va rédiger les communiqués. Et puis il y a aussi évidemment la commission action, où là on travaille concrètement comment on fait augmenter le rapport de force. Parce que la question, elle est sur le rapport de force. Malheureusement, il faut réfléchir comme ça en termes de rapport de force. Sinon, personne ne nous écoute. Et aujourd'hui, la direction du théâtre à Nantes, comment est le rapport avec eux ? Alors pour l'instant, ça se passe bien pour nous à Nantes, puisque la mairie nous soutient. Émeric Sesso, l'adjoint à la culture, sera là tout à l'heure. Il va porter un toast au Banquet de la Colère. Donc tant que la mairie est avec nous, on occupera, on ne lâchera pas. Et donc à l'intérieur de ce théâtre, il faut aussi parler des permanents. Qui font partie du régime de la fonction publique. Et qui sont eux aussi en lutte contre la réforme de la fonction publique. Donc il y a forcément des connivences qui se créent. Parce qu'à l'intérieur de l'Opéra Gralin, il y a également des dysfonctionnements sur le travail. Des désaccords. Et notamment concernant la réforme de la fonction publique. Donc on est alliés. Malgré ces alliés, c'est très difficile de se faire entendre. Donc ça bloque à un niveau finalement, on peut imaginer. Quel est votre souhait pour l'avenir ? La congestion ? Comment vous voyez les choses ? Qu'est-ce qui serait l'idéal en fait ? L'idéal, c'est que nationalement, on ne lâche pas. On a vu le 11 mai, on a enfin pu avoir le Conseil national des professionnels du spectacle. Qui s'est tenu. Qui devait se tenir en mars. Et puis en avril. Et puis en mai. Donc déjà là, on voit une forme de mépris du gouvernement. Quand 70 théâtres, 80 théâtres et 100 théâtres sont occupés. Et qu'on continue à repousser ce rendez-vous très important du Conseil national des professionnels du spectacle. Et là, ça pose question. Finalement, le 11 mai, il a pu se tenir avec mesdames Bachelot et Borne. Qui ont proposé des solutions qui ne sont absolument pas adéquates avec la réalité. Donc elle nous propose 40 millions sur la table. On aurait besoin de 2 milliards pour s'en sortir. Et ce n'est pas un caprice. Quand on voit que Bernard Arnault fait 65 milliards de profits sur la crise. Je pense que demander 2 milliards, ce n'est pas énorme. Et c'est ce dont on a besoin pour sortir de cette crise. On a perdu 750 millions de chiffres en masse salariale pendant un an. Il va falloir nous aider à ressortir de ce bourbier. Donc ce dont on a besoin pour l'avenir, c'est de mettre le dialogue en place. Se mettre autour de la table avec madame Borne, avec monsieur Castex, avec évidemment Roselyne Bachelot. Et on ne lâchera pas tant que ce dialogue-là ne sera pas mis en place. Il faut absolument que le travail du gouvernement soit fait en concertation avec les organisations, les collectifs d'occupation, les syndicats, les artistes. Il faut qu'on soit autour de la même table. Et les directeurs et directrices de salles, on a besoin d'eux. Et d'ailleurs, j'en profite, je leur lance un appel. Rejoignez-nous, vous avez besoin de nous. On a besoin de vous. C'est ensemble qu'on va y arriver. Si les directeurs et directrices de salles ne nous accompagnent pas là-dedans, et ne se battent pas avec nous, parce que c'est gentil de dire, on vous soutient, c'est super de mettre un mot sur le site Facebook du théâtre. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut à un moment donné qu'ils se bougent, comme nous, on s'est bougé, qu'ils s'organisent et qu'ils occupent leur lieu, qu'il y a un moment qui se démène pour faire entendre nos revendications, qui sont leurs revendications. Tout à fait. Merci beaucoup. Je pense que le message est clair. J'espère que ce message va se diffuser de plus en plus auprès des citoyens, des politiques, de tout le monde. Et parce que la culture, c'est essentiel. On a besoin d'art, on a besoin de musique, de chant, d'exprimer justement cette période, que les émotions puissent sortir. Et merci beaucoup. Si vous avez quelque chose à rajouter, je vous laisse la parole. Oui, j'ai envie de rajouter, je ne sais pas ce que j'ai envie de rajouter. On fait là notre banquette de la Collin. On va mettre la politique dans le centre de la ville de Nantes. Et je pense qu'il faut qu'on se repolitise tous, qu'on apprenne à se réinformer et qu'on retrouve le goût de réfléchir ensemble. L'intelligence collective, elle a disparu de la ville, elle a disparu tous les réseaux. Il faut absolument remettre de la politique dans les espaces sociaux. Super, merci beaucoup et puis bonne intervention. Au revoir, à bientôt. Voilà. Encore une centaine de lieux en France. Combien de mains resteront dans la danse ? Occupation, ici jour et nuit. Palapalala Approgation Approgation En bonne et due forme Approgation Aux suppressions Résuppression De cette réforme Résuppression De la réforme De la sûre Au chômage Celle qui transforme Nos métiers En mirage Abrogation Dans tout le pays Palapalala C'est le gospel De notre occupation Pour un rappel Pour un rappel De nos revendications Conservation 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 Et reprise active Conservation Organisation Organisation Représentative Organisation Un plan massif de soutien à l'emploi Pour les précaires ruptures de droits Indemnisation Indemnisation Première garantie Palapalala Réouverture Réouverture Des lieux artistiques Réouverture Pour la culture Qui est un bien public Oui la culture Menée par les professions concernées Pour ne plus jamais se voir confinées Réouverture Ça commence ici Palapalapalala C'est le gospel De notre occupation Pour un rappel De nos revendications Prolongation Prolongation De cette année blanche Prolongation Actualisation Actualisation On a du pain sur la planche Actualisation Élargissement à tous les travailleurs Partage du beurre et de l'argent du beurre Prolongation Toute la vie Palapalapalala Soutien aux caisses Soutien aux caisses De nos professions Soutien aux caisses Et nos obesses Des cotisations Pour nos besses Retraite, formation, médecine et congés Dans l'existence est purement menacée Soutien aux caisses C'est qu'est-ce qu'on dit Palapalala C'est le gospel C'est le gospel De notre occupation Pour un rappel De nos revendications Et la jeunesse Et la jeunesse Et la jeunesse En priorité En priorité Crie sa détresse Crie sa détresse Et sa précarité Et sa précarité Quitte pas l'intention professionnelle Quand elle récute sa boucle dans les poubelles Oui la jeunesse Pourtant qu'elle est belle Palapalala Pas de transformation Pas de transformation La fonction publique Pas de transformation Pas de dégradation Pas de dégradation De son régime spécifique Pas de dégradation Qu'il soit général ou intermittent Notre régime assure son financement Pas de la subvention De fonctionnement Palapalala C'est le gospel De notre occupation Pour un rappel De nos revendications C'est le gospel Oui le gospel Oui le gospel Oui le gospel Pour notre appel Plus le gospel Oui le gospel Oui le什么 Notre rappel Notre rappel D'où loulà lo dans le spell Pour le gospel D'où est vrai Re-o-re-re-appelle La-la-la-la-la-ra-appelle A la roi raphael, a la roi raphael A la roi raphael, a lundes le gu preservation A la roi raphael, a la roi raphael Tadam, tadadadam Merci.